Une nouvelle étude cette semaine confirmait que les enfants du Québec sont toujours aussi médicamentés. Et pire, la consommation d'antidépresseurs chez les moins de 14 ans a connu une hausse de 28 % entre 2020 et 2022. On parle d'une crise de santé mentale chez les jeunes, mais est-ce qu'on prend le problème par le bon bout du bâton? Pour en discuter, avec moi, la pédopsychiatre Christine Lamy, qui vient de publier un essai. Je vous le montre, c'est tout petit, c'est une plaquette, peu de pages, mais une importante réflexion. Céline Lamy, bonsoir. Bonsoir. J'ai adoré le début de votre livre. Vous dites, ce livre est dédié à tous les lanceurs d'alerte âgés de 0 à 18 ans. Pourquoi? Parce que les enfants, en fait, crient par leurs symptômes que le système ou les systèmes dans lesquels ils sont ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus, que le système est malade. Et moi, je les reçois et on me dit, mais répare ce bris de fonctionnement. Alors, je leur dis au contraire, mais continuez à crier parce qu'on va enfin entendre que le système ne fonctionne pas. Et peut-être que nous, adultes, on va enfin se regrouper ensemble et essayer de réfléchir à ce qui se passe. Parce que pour vous, elle vient de là, c'est qu'on parle de la crise de santé mentale de nos enfants, de nos jeunes. C'est l'ensemble de la société qui est détraqué pour eux? Complètement. C'est votre lecture? On est dans une accélération, en fait, de l'enfance. On veut qu'ils soient, mais très petits nourrissons, performants. On veut qu'ils apprennent des langues tout petits. À l'école, on veut qu'ils ultra-performent. On voudrait qu'ils soient matures, raisonnables très vite. On les précipite dans une accélération en ne considérant pas que le cerveau, il s'arrête, il se mature vers 25 ans seulement. Donc, parce qu'effectivement, les enfants n'arrivent plus à suivre la cadence, à un moment donné, ils ont des symptômes, de la colère, de l'agitation. Et là, on se dit que c'est l'enfant qui a un problème. Alors que les systèmes dans lesquels il est, le système parental, la famille, l'école, pourraient peut-être se remettre en cause et se dire, mais est-ce que ça fait du sens d'être dans cet élevage intensif? Je parle d'agriculture intensive, mais on est dans... Il faut parer les enfants à des fruits! Exactement, mais on veut en faire des enfants calibrés, normés. Il y a une grande normativité de l'enfance. Du fait de cette société, on ne va pas se le cacher, très néolibérale, il faut qu'on soit productiviste, efficace, individualiste. Donc, on est comme passé de... Je me rappelle, il y a une époque, on parlait de l'enfant roi. Oui. Puis là, on est rendu que ça prend l'enfant parfait, ou l'enfant qui rentre dans une case. Oui, mais l'enfant roi, c'était aussi déjà un symptôme de... On essaye de le cadrer, on essaye de le rentrer dans un moule, dans des systèmes comme, par exemple, le système scolaire, qui a été pensé, il y a très, très longtemps, on parle de la commission parent qui devrait peut-être... Une commission parent 2.0, mais qui devrait se renouveler, un nouveau paradigme éducatif, fort de tout ce qu'on sait aussi sur comment les enfants apprennent. Mais, je vais faire l'avocat du diable. Moi, je suis une génération où on allait à l'école, tu t'assoyais à ton bureau, tu avais des bonnes notes, sinon papa et maman étaient fâchés, puis tu rentrais dans le rang. Puis, on n'est pas... Les gens de mon âge, on n'est pas une génération de monde détraqué. Pourquoi est-ce que les enfants d'aujourd'hui ne pourraient pas rentrer dans un moule qui a fonctionné pendant des générations? Alors, je vais me faire l'avocat du diable sur le... On n'est pas des adultes détraqués, parce que si on regarde nos consommations d'antidépresseurs et le nombre d'adultes qui vont chez des psys, oui, on était très lisses, puis on rentrait dans le rang parce que, oui, moi aussi, j'avais peur de mon prof, j'étais effrayée. On était dans une éducation très coercitive. Mais on sait maintenant... Et au top-tar. Oui, mais on sait maintenant, fort des neurosciences aussi, que cette éducation-là, en termes d'attachement, d'estime de soi, ça a des conséquences sur l'âge adulte et sur notre façon d'aller vers le monde. Donc, oui, effectivement, on était très docile, mais à quel prix maintenant? OK. Non, je comprends. Vous me l'avez rendu... Un effet boule-marin très, très bien réussi. C'est quoi un enfant normal? Hé, il a la... C'était la question dans l'essai. L'enfant normal, si on considère son âme à la société, c'est celui qui rentrerait parfaitement dans nos catégories psychiatriques. Il est de bonne humeur le matin. Oui, il ne bouge pas trop, il ne répond pas trop, il parle, mais pas trop. Mais il faut aussi qu'il parle, parce que ceux qui ne parlent pas assez, ce n'est pas acceptable. Pas trop de colère, parce que sinon, c'est un autre trouble, le trouble opposition-provocation. Bref, l'enfant normal... Pas trop agité, parce que là, il y a un TDAH. Exactement. Donc, en fait, l'enfant normal, c'est vraiment selon des critères de nos classifications psychiatriques. Puis ça ne fait pas de sens, parce que l'agitation en tant que telle, un enfant qui s'agite peut être juste immature, peut vivre des choses difficiles à la maison, peut avoir des troubles d'apprentissage, et puis on ne sait pas. Et on va se dire, il est juste TDAH, mais c'est plus compliqué que ça. Mais les enfants à qui on donne des antidépresseurs, parce qu'ils ont des idées noires, puis qu'ils ne sont pas bien, je veux dire, un parent dont l'adolescente dit, « Maman, je ne veux pas vivre, je suis inutile, qui est automutile. » Je veux dire, à un moment donné, on les médicamente, ces enfants-là, parce qu'on veut les aider. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on médicamente trop, nos enfants? Là, on parle d'une dépression. Dépression chez l'ado, quand le diagnostic est posé, les antidépresseurs ne se discutent pas. Puis effectivement, on doit, pour aider l'ado à sortir de ce marasme, prescrire avec une psychothérapie, puis des supports à l'école. Ça, c'est une chose. Le surdiagnostic dont on parle essentiellement en ce moment, c'est plutôt le TDAH. Cette sorte de grand tout où il y a quand même énormément de surdiagnostics, c'est-à-dire des enfants qui ont un diagnostic trop rapide et trop précoce, qui sont mis sous médication. Et quand ils arrivent chez moi dans mon bureau... Ils sont plus faciles à gérer sous médication. Mais ils arrivent dans mon bureau, et là, on me dit, il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus aucune molécule qui marche. Et je finis par réévaluer les jeunes en disant, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas tapé sur la bonne chose. Donc, on traite pour quelque chose qui n'existe pas. C'est pas un TDAH, en l'occurrence. Donc, il y a vraiment une vague de surdiagnostics qui nous inquiète beaucoup. Il y a une phrase qui m'a frappée dans votre livre. Vous dites, les enfants n'ont plus à être compris, mais soignés et dépistés. C'est ça qui ne fonctionne pas, finalement. Bien oui, parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'on sait pour les enfants, mais on ne les écoute pas assez. Dans mon bureau, ils le disent. Je ne déçois pas papa, maman. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas un bon garçon. Donc, il y a besoin d'abord d'écouter qu'est-ce qui se joue pour lui dans tous ses systèmes. Et si oui, dans tous les systèmes, ça fonctionne bien, alors on peut en venir à un diagnostic. Mais tant qu'on n'aura pas compris ce qui se joue autour de lui, alors effectivement, on va être juste dans le dépistage massif, puis dans la surmédication. Qu'est-ce que vous dites à tous les parents qui nous écoutent ce soir, puis là, qui se disent, comment je vais faire? Si vous aviez un message envoyé aux parents du Québec ce soir, ça serait quoi? Je dis surtout, désobéissez aux règles dans le sens de la parentalité des livres, parce que ça vous met une pression horrible. Vous êtes dans des injonctions de j'essaye ça, j'essaye ça. Votre enfant, il sent que vous n'êtes pas authentique, puis vous essayez de faire des recettes un petit peu comme toutes faites. Donc, je dirais, allez-y un peu plus avec votre instinct. Lâchez les livres, je ne dis pas brûlez-les parce qu'on va encore m'accuser, mais lâchez les livres, puis raisonnez un peu avec votre enfant dans le sens de réapprenez à le découvrir et de le voir comme il est, plutôt que comme ce qu'il devrait être ou que la société vous dit d'être. Céline Lamy, merci beaucoup pour ces explications. C'est vraiment un beau petit livre que je recommande à tous.